oui bonjour mon nom est Mike Romero et on est là pour un autre unboxing oui je sais ça fait quelques semaines je n'ai pas fait d'un unboxing en bonne éditoire en fait mais c'est le temps qui me manque mais en réalité ma femme a des vacances l'été elle est enseignante et déjà l'été il y a plus de café à la maison je lui ai promis de pas occuper du temps pour mes vidéos pour gamer, pour mes unboxing quand elle est là donc le temps que j'ai pour les unboxing ou pour gamer est très restreint chaque jour en plus il n'y a pas eu vraiment de box qui m'ont vraiment interpellé ces derniers mois mais je vous promets que tout reviendra la normale à partir d'octobre je relâchais quelques quickies, quelques unboxings ici et là mais en octobre on reprendra les unboxings de l'horreur mais cette fois ci on est là pour vous montrer l'inboxing de la Romero box fantasy qui a été gagné par Jonathan B. d'un coeur deux mois consécutifs fantasy d'un thème très général, j'avais fait un sondage sur le groupe Romero box et la majorité avait voté pour des licences telles que Game of Thrones, Zelda, Lord of the Rings c'est quelque chose de très médiéval très magie, sorcellerie voilà mais Harry Potter tout ça donc j'ai essayé de voir avec mes collaborateurs en fait ces autres en fait qui ont le dernier mot de ce que je peux avoir et disons que ça n'a pas été une mot très facile à remplir mais j'ai de très bons collaborateurs props ce mois-ci monumental à Otaku Planète qui s'est surpassé, m'a même offert l'article bonus mais le vainqueur n'a pas participé pour l'article bonus donc cet article-là reviendra comme un article normal dans une future box voilà aussi simple que ça ne tardons plus je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur donc on va commencer avec le t-shirt graciosité de dollar à print mon homeboy Dave Maltais bleu avec un lettrage blanc je vais vous mettre le design que c'est fait sur photoshop c'est Godfantasy au lieu de Godmilk vous voyez vous le connaissez bien et on voit les quatre licences qui ont été choisies par nos quatre participants donc Kratos de Game of Thrones le Cheshire Cap d'Alice Aubin de Hervé qui dit We're all mad here le serpent, les deux serpents qui se mangent de la langue l'un à l'autre de l'histoire sans fin et bien sûr Harry Potter de Harry Potter voilà donc on était se poser, demander des questions et tout au gagnant l'heure venu je connais avec mon collaborateur Dave Maltais et il me lance ben on peut faire de quoi juste général qu'il aurait pu plaire à tout le monde au lieu de se casser la tête et ça un peu dans ma tête pourquoi pas donc j'ai travaillé là dessus quelques soirs et lorsque je l'ai présenté ben voilà alors on me laissait tomber les questions vainqueurs on est allé avec un design qu'on lui a soumis mais que je suis sûr non seulement saura lui plaire mais qui en plus lui rappellera le concours et que ça vient en fait de Romero Box ainsi que tous les participants avec qui il avait affaire c'est pour le t-shirt ensuite nous avons aussi une tête d'oreiller oui c'est assez rare qu'on en aille mais de bonne qualité avec un petit zipper voilà voilà une fermeture éclair c'est pas juste ouverte donc 2 le masque de la vérité c'est une novel graphic je pense qu'ils appellent voilà c'est ces deux tenues une blanche et l'autre plus brune oui c'était offerte avec le le jeu en fait le jeu je pense qu'on jouait comme 3 4 combats dans tout le le jeu dans toute l'histoire c'était plus une nouvelle pas littéraire vu qu'on la lisait à l'écran on appelle ça une littéraire une nouvelle graphique l'histoire était quand même très intéressante d'un homme qui qui perd conscience et se réveille dans un monde très fantaisiste avec des créatures qu'il n'a jamais vues auparavant où la magie fait partie du quotidien et il cherche à retourner à la maison bah c'est quoi voilà mais ça tâche avec quelques personnages qui essaient de l'aider donc très intéressant les props oh mon collaborateur il n'en est plus là donc les les articles B Games me seront diminués mais en partie je m'avais pu donner ça donc ensuite nous avons une perte de bas Harry Potter exclusive à Loot Crate graciosité de Regis sur le groupe voilà merci c'est sûr que ça va lui plaire ensuite nous avons une sucette avec des dents de vampire pas de fantaisie mais aussi l'Halloween qui s'approche alors voilà ensuite nous avons chocolat deux barres de Kinder Bueno mais du chocolat blanc voilà pour leur cinquantième anniversaire voilà j'espère que ça va lui plaire ensuite un petit bracelet en bois de la force divine on prend le Triforce dessus pour rappeler un peu Zelda et Link bien sûr exclusif à la Super Geek Box voilà je l'avais reçu dans une Super Geek Box mais je ne savais pas quoi en faire bon dans la box ensuite nous avons un petit personnage Lego soit de la franchise Harry Potter ou de la franchise Fantastic Beasts Mystère voilà donc c'est ça nous avons ensuite une Rock Candy de Tinker Bell voilà voilà c'est pas médiéval mais c'est fantasy voilà le pays imaginaire nous avons ensuite un porte-clés de Harry Potter le blason je pense de l'école où est-ce qu'ils étudient Hogwarts voilà graciosité de Regis encore une fois merci nous avons aussi un bloc-notes pour écrire votre propre histoire sans fin un petit plat-notes graciosité de Regis encore une fois merci Regis ensuite nous passons à Game of Thrones une figurine Funko Legacy Collection de Daenerys Targaryen voilà une très belle figurine avec Drago le dragon un petit voilà des bébés voilà 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 ensuite nous avons une petite assiette en céramique de Niffler de la série de la licence Fantastic Beasts voilà c'est voilà c'est pas de la comelotte donc très très bien merci aussi tout mon collaborateur chez V Games encore une fois et encore mon collaborateur chez V Games le Foucault pop keychain de Gandalf de la c'est la licence Lord of the Rings oui très bel article et maintenant nous allons avec la planète otaku une figurine Final Fantasy tous mélangés donc une figurine mystère on peut avoir des personnages colorier comme Claude Strife Squaw Lionheart Zidane Tribal Stydus ou Lightning ou on peut les avoir en version cristal pas colorier mais on va à travers j'imagine j'espère que vous aurez les versions en couleurs donc déjà peintes elles sont beaucoup plus belles ensuite nous avons une mais deux Foucault Dwarves de Warcraft graciosité Planète otaku on a Orgrim et Durotan tous les films les connaissent moi non et graciosité d'un million de comics sur la région Talon à Montréal on a un comics de Storyteller Fairies de Jim Henson voilà et finalement la pop Chase un des participants m'avait dit c'est très vague donc très difficile de connaître la licence effectivement donc tous les indices qu'on avait c'était que c'est une licence fantaisiste qui avait un Chase donc très mais voilà c'est la licence c'est un Jim Henson donc The Dark Crystal c'est Kira Ephesig Chase voilà félicitations Jonathan B c'est tout il n'y a plus rien dans la box on remet le tout à l'intérieur encore une fois merci d'avoir participé merci aux quatre participants et on ne s'arrêtera pas là la prochaine box devrait être tirée vers la fin novembre donc juste avant Halloween on lancera les inscriptions pour la box euh je pense c'est baston voilà la baston donc des des licences de combat on va laisser de côté un peu les super héros on va se concentrer vraiment sur la baston voilà des combattants un peu de jeux vidéo de combat donc c'est ça voilà et ceux que ça intéresse soyez aux aguets vers la fin octobre on lancera les les inscriptions pour la la box et voilà encore une fois merci d'avoir participé merci d'avoir regardé et si tout ce que vous avez vu vous a plu lâchez un pouce bleu et ben moi je vous dis à la prochaine chau chau m m m m Sous-titrage ST' 501